Alors, le philosophe qui va aujourd'hui nous intéresser, c'est Platon. Donc, Platon, c'est un philosophe de l'Antiquité grecque, qui est très très connu dans l'histoire de la philosophie, je pense que tout le monde à peu près a déjà entendu parler de Platon. Et donc, Platon, pour faire un peu sa chronologie, Platon, c'était déjà l'élève de Socrate, Socrate, qui était lui-même un philosophe grec. Donc, Platon, c'était son élève. Et ensuite, Platon a eu comme élève Aristote, qui est lui aussi un très très grand philosophe de l'Antiquité grecque. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre la théorie des idées de Platon, pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il critique le monde des artistes. Donc, Platon, c'est le philosophe qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, juste pour situer un tout petit peu, donc, dans la Grèce, Platon, il a formé son école, qui s'appelle l'Académie, dans le haut d'Athènes, donc par ici. Et sur cette école, était inscrit, donc sur le fronton, que nul n'entre s'il n'est géomètre. Et on va voir un peu plus précisément, dans d'autres vidéos, en quoi vraiment le rôle des mathématiques, pour Platon, c'est assez important dans ses philosophies. Alors, pour bien comprendre la raison pour laquelle Platon, il s'oppose vraiment à la vision des artistes, au monde des artistes, si on peut l'appeler comme ça, comme un monde, même si on va voir par la suite que, dans les deux mondes que Platon distingue, le monde des artistes, c'est plutôt une sorte de sous-monde, et ça, on verra ça par la suite. Alors, pour bien comprendre, donc, on va prendre l'exemple du lit, que Platon prend lui-même, pour comprendre comment est-ce que le monde est divisé selon Platon. Donc, pour Platon, il existe deux mondes. Le monde des idées, et le monde sensible, c'est-à-dire le monde physique, le monde que l'on peut toucher, le monde où il y a de la matière, et donc on peut percevoir avec nos sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Donc, le monde sensible. Donc, sensible, il y a sens, ça veut vraiment dire qu'on peut le sentir. Il appelle ça également le monde physique. Physique, donc, parce qu'il est constitué de matière, et, comme il est constitué de matière, on peut également l'appeler le monde matériel. Donc, ces trois termes, ils désignent la même chose, qui est le monde sensible. Le monde des idées aussi, Platon parfois l'appelle le monde intelligible. Donc, intelligible, intellect, intelligence, tout ça, ça concerne les idées. Et donc, pour bien faire la distinction, on va prendre l'exemple du lit, que Platon, comme je le disais, prend lui-même. Et donc, si on considère un lit, un lit idéal, un lit parfait pour Platon, donc un lit qui concerne le monde des idées, c'est simplement l'essence du lit, c'est-à-dire la chose selon laquelle un lit ne pourrait plus être un lit si elle venait à disparaître. Donc, par exemple, un lit, ce ne serait plus un lit, par exemple, si on ne pouvait plus dormir dedans. Donc, sans penser précisément à un lit en particulier, et on va voir que ça, c'est vraiment le lit sensible, eh bien, sans penser à un lit en particulier, si on pense à un lit, on pense à quelque chose dans lequel on peut dormir. Donc, ça va simplement être, dans le monde des idées, quelque chose dans lequel on peut dormir. Mais vous voyez, en fait, dans le monde des idées, le lit n'a pas de couleur, n'a pas de forme, n'a pas de texture, n'a pas de matière. Ce n'est pas du tout un lit en particulier. Alors que dans le monde sensible, on va réorganiser ça un tout petit peu de manière à ce que ça soit plus centré. Donc, il faut bien faire la distinction entre d'un côté le monde sensible et de l'autre le monde des idées. Il faut bien voir qu'il y a une séparation entre les deux. Et dans le monde sensible, le lit, c'est un lit en particulier. Par exemple, c'est le lit dans votre chambre. C'est un lit qui a une couleur, qui a une texture. Donc, par exemple, si on prend ce lit, vous voyez, il est blanc, il y a une sorte de couette dessus, etc. Il est dans une chambre en particulier. Bref, il est constitué de matière. Et donc, ce lit, il va se détériorer avec le temps. Ce lit, il ne va pas toujours être le même. Et c'est précisément cette raison pour laquelle le lit qui est sensible, le lit qui est dans le monde matériel, en réalité, pour Platon, c'est un lit qui est moins parfait que le lit qui est dans le monde des idées. Parce que ce lit-là, ce lit qui est ici, eh bien, il va changer. Son existence ne va pas toujours être identique à elle-même. Alors que le lit qui est dans le monde des idées, ce lit-ci, ici, ce lit, est toujours identique à lui-même. Il est éternel. Les idées sont éternelles pour Platon. On verra dans une autre vidéo précisément où se situent les idées, parce qu'elles ne se situent pas dans notre cerveau ou dans notre esprit. C'est un peu plus difficile en réalité. Et donc, c'est un sujet qu'on traitera dans une autre vidéo. Mais donc, ici, dans le monde des idées, les idées sont éternelles, les idées sont parfaites. Et par exemple, il y a des idées comme l'idée de justice, l'idée du beau, donc l'idée du lit même. Et toutes ces idées, elles ne changent jamais. Elles sont toujours identiques à elles-mêmes. Si on retire l'essence de l'idée, c'est-à-dire par exemple, dans le cas du lit, quelque chose dans lequel on peut dormir, l'idée disparaît. Et ce qui intéresse vraiment Platon, c'est que plutôt que de chercher des exemples de justice, par exemple dans des pays ou dans des époques en particulier, lui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est de trouver l'essence de la justice, donc l'essence, c'est vraiment très très important, c'est ce qui définit la chose, l'essence de la justice, l'essence du beau, et c'est donc ce qui perdure, ce qui restera toujours identique à elle-même. Alors que dans le monde physique, les choses changent, l'échange évolue, et donc les choses ne sont pas toujours identiques à elles-mêmes. Donc par exemple ici, la couleur va changer, la texture va changer, tout ce qui concerne en fait l'apparence du lit et sa constitution, ça va changer. Et donc pour Platon, comme ça change, c'est moins parfait, c'est moins réel que le monde des idées. Donc le monde le plus réel, pour Platon, c'est le monde des idées, c'est le plus réel, le plus parfait, alors que le monde sensible, il est moins réel, il est moins parfait. C'est simplement une copie, une imitation, du monde des idées. Donc une copie, une imitation. Et forcément, l'imitation est toujours moins parfaite que la version originale. Donc le monde sensible, en tant que copie du monde des idées, est moins parfait que le monde des idées. Comme par exemple, un architecte a besoin d'un plan pour construire une maison, et le plan dans sa tête est parfait, alors que la maison est toujours non parfaite, il y a toujours des petits défauts qui apparaissent dans la construction concrète de la maison, alors que le plan lui est toujours parfait, c'est cette même dégradation qui s'opère en passant du monde des idées au monde sensible. Et donc, pour revenir précisément à notre sujet, nous qui est l'art, dans le monde sensible, la vision qu'a l'artiste, donc ici, ça c'est par exemple un tableau d'un lit, de Van Gogh, si on considère celui-ci, je change de couleur pour mieux voir, si on considère celui-ci, eh bien, pour Platon, c'est encore une copie d'une copie, puisque l'artiste, lorsqu'il peint un lit, dans un tableau, ou lorsqu'il sculpte un lit, eh bien, il ne se réfère pas au monde des idées, mais il se refait, il se réfère déjà à la copie qui est présente dans le monde sensible. Donc, vous voyez, le lit qui est présent dans le monde sensible, c'est déjà une copie, et dans le monde sensible, le tableau du lit est encore une copie. Donc, c'est une double copie, Platon, il dit que c'est une imitation au carré, vous voyez, première imitation, puissance 1, et la copie, c'est la puissance 2. Il parle aussi d'ombre du nombre, comme quoi, le lit sensible, le lit qui est présent dans votre chambre, c'est déjà l'ombre du monde des idées, et le lit que peint l'artiste, c'est encore une fois une ombre, donc une ombre redoublée, c'est encore plus flou que ce qui est présent dans votre chambre, et donc c'est encore moins parfait que ce qui est présent dans votre chambre. C'est la version la moins parfaite du lit. Donc, vous voyez, pour faire une échelle, ici, c'est le plus réel, le plus parfait, et le monde de l'artiste, si on peut appeler ça un monde, mais c'est un monde dans un monde, puisque la peinture se trouve dans le monde sensible, eh bien, c'est la version la moins parfaite, la moins réelle. la moins parfaite, la moins réelle. C'est la version la plus dégradée que l'on peut trouver du lit. L'artiste, pour Platon, est incapable de vraiment comprendre ce que c'est qu'un lit, il ne maîtrise pas du tout l'essence, il ne maîtrise pas du tout la définition du lit, il se contente simplement d'en reproduire l'apparence. Et l'apparence, pour Platon, c'est superficiel, ça ne vaut pas grand-chose, c'est vraiment inférieur à ce que l'on peut trouver dans le monde des idées. En définitive, on peut donc dire qu'il y a une échelle de perfection entre le monde des idées qui est le plus parfait, le plus réel, et le monde sensible qui est le moins parfait, le moins réel. Et dans le monde sensible, ce qui est, encore une fois, le moins parfait et encore le moins réel, c'est la version, la copie de l'artiste, qui n'est qu'une copie de l'apparence, une copie du matériel. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite représentation entre le monde des idées, le monde sensible et la version de l'artiste, vous pourrez un peu mieux comprendre ce que Platon entend dans cette distinction entre le monde des idées et le monde sensible.